2017, Gypsy invente la DeLorean d'un film connu. Il se projette en 2020. 2022, l'ordinateur portable de Gypsy Bug. Il va en acheter un autre sur le Gypsy Technology. C'est quoi l'ordinateur quantique ? L'ordinateur quantique est l'ordinateur du futur. Il est 100 millions de fois plus puissant qu'un ordinateur classique. Son principe est très simple. Ok, j'accède. Il faut que je cherche mon compte monnaie. Le calculateur quantique a pour particularité de fonctionner grâce à un principe quantique. L'ordinateur normal communique et travaille en binaire, un langage traduitable en 0 et en 1. Ces chiffres forment ce qu'on appelle des bits. Ok. Dans l'ordinateur quantique, on appelle les bits les qubits. La loi quantique dite de la superposition fait que les qubits peuvent être dans deux états en même temps. Donc 0 et 1 en même temps. Grâce à cela, un ordinateur quantique de taille classique pourrait être aussi rapide qu'un ordinateur de la taille de l'univers. Ouais bah ok, on sait déjà faire, bah pourquoi on ne fait pas ça tout de suite ? C'est plus compliqué que ça. Déjà, il faut revoir toute l'informatique. Ensuite, cet ordinateur ne sera utile que dans certains domaines, car il ne peut effectuer qu'un seul calcul en même temps. C'est dû au principe de la réduction du paquet de l'eau. Ça devient déjà compliqué. Mais une société canadienne appelée D-Wave aurait réussi à créer un ordinateur quantique extrêmement puissant. Depuis déjà quelques temps, des sociétés travaillent sur le sujet, mais rien d'extraordinaire. D-Wave et son client Google affirment que la monstrueuse machine existe réellement et sert à calculer ses algorithmes. Les spécialistes sont pour le moins partagés. Une grande partie de l'entre eux pensent que c'est du fake pour affirmer leur puissance et leur grandeur. Et en gros, c'est qui qui a le meilleur matos ? Ce phénomène est appelé la suprématie quantique. C'est le fait de rêver à l'ordinateur quantique plus utile que l'ordinateur classique. De grandes entreprises relèvent le défi. Intel, IBM, Google... Du coup, ça sert à quoi ? Pour le moment, si on possédait un D-Wave comme ce que la société affirme, on se servirait de sa puissance dans les mathématiques pour trouver des égalités. Par exemple, pour trouver le nombre de chiffres après la virgule de pi. Il pourrait également nous servir dans l'imagerie médicale, car il faut beaucoup de puissance de calcul dans ce genre de tâches, en médecine et enfin dans le fonctionnement de la mécanique quantique.